Alors il y a des années à méduse, il y a des années sans méduse, surtout cette espèce là se reproduit pas tous les ans, il y a une fréquence de reproduction tous les 8-10 ans en général, on a des grosses efflorescences de méduse tous les 8-10 ans, donc cette année vraisemblablement serait une année à méduse pour Pellagian octiluca, donc c'est tout à fait normal d'en avoir à cette saison là puisque ça correspond aussi à leur cycle de vie, ces méduses se reproduisent en haute mer en général à la fin de l'hiver au début du printemps qui correspond aux efflorescences de plancton en général et puis elles vont grandir jusqu'à l'été et ces méduses qui vivent au large normalement la journée vivent à 300-500 mètres de profondeur remontent en surface la nuit pour se nourrir du plancton qui s'est développé grâce au soleil etc et en fait avec ces courantes surfaces marins elles sont transportées vers les plages mais c'est la saison est tout à fait en corrélation avec le cycle de vie de l'espèce donc c'est tout à fait normal de voir des méduses à cette période-là. Sur cette espèce en particulier on a encore du mal à comprendre s'il y a un effet du changement climatique, en tout cas on peut pas généraliser à l'échelle mondiale ou à l'échelle de la Méditerranée c'est souvent local dépendant mais effectivement le fait que les températures se réchauffent au cours du temps à cause du changement climatique on pourrait avoir une accélération des taux de reproduction des méduses en tout cas de la fréquence de ces reproductions et on pourrait avoir de plus en plus de méduses.